Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous le sujet des études universitaires. Un sujet d'incertitude pour certains entre le fait de rentrer dans un mode de fonctionnement différent de celui du lycée ou encore pour ceux comme moi qui ont repris des études. La densité des cours, l'autonomie demandée auprès des gens, la rigueur et la méthodologie de travail sans compter les bons copains qui nous invitent aux soirées étudiantes. Si tu es sur ce podcast et que tu viens d'avoir ton bac et as décidé de poursuivre tes études à l'université ou alors que tu souhaites reprendre des études à l'université, tu es au bon moment et bon endroit. Je vais vous proposer une série de plusieurs podcasts sur l'excellence de la réussite universitaire sur lesquels on va commencer au niveau de la typologie d'acquisition des connaissances qui amène soit à l'échec ou à la réussite. A l'université, il y a deux catégories d'étudiants, ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas. Dans ceux qui ne bossent pas, il y a ceux qui sont paumés, ceux qui sont là par des pieds de choix et ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. Ça explique selon moi qu'un étudiant sur deux soit un échec universitaire. Et encore, ça dépend de la filière, car en psycho à Reims, c'était un quart qui réussissait la première année, je ne parle même pas de la deuxième et de la troisième année. Ça démarre à 600 personnes et il y a une grosse sélection qui se fait et ce qui fait que ça finit au master avec 15 places pour les survivants. Revenons au sujet de ce podcast. Dans ceux qui bossent, il y a trois types d'étudiants. Les ignorants, les connaisseurs et les compreneurs. Les ignorants, ce sont les gens qui font des efforts pour apprendre les contenus mais n'ont pas de méthodologie de travail. Ça relève de la pure intuition, une vision assez floue du process d'acquisition, ce qui n'amène qu'à un endroit précis, l'échec. Les connaisseurs peuvent être sous-divisés en deux catégories. Les connaisseurs rigides et les connaisseurs flexibles. Les connaisseurs rigides, ce sont les gens qui sont capables de déblatérer leur cours par cœur. Ils connaissent tous les mots et dans quel sens les mettre, mais de manière très rigide. Au point que quand on leur pose une question précise sur un point précis du cours, ils vont ressortir tout le cours pour répondre à la question car ils ne sont pas capables de faire la part des choses entre ce qui est du pertinent et ce qui ne l'est pas. Il y a les connaisseurs flexibles qui eux connaissent leur cours. Ils sont capables de répondre à des questions de connaissance sans étaler tous leurs cours. Mais ils restent centrés sur le vocabulaire, les formulations du contenu. Autrement dit, il n'y a pas de réappropriation du contenu, de reformulation du contenu. Généralement, après un certain temps, du moins chez les connaisseurs, ils ont oublié une grande partie de ce qu'ils ont appris et n'ont pas nécessairement compris les connaissances. A contrario des connaisseurs, eux, les compreneurs, ce sont les gens qui non seulement connaissent le contenu, mais sont capables de répondre à des questions de compréhension, telles qu'une mise en situation avec une problématique à résoudre sur laquelle il faut manipuler mentalement les conceptions théoriques afin de les adapter à la situation. Il y a donc là une intégration conceptuelle au système de connaissances et croyances de la personne. Le compreneur est capable d'opérer des inférences sur les représentations du contenu et c'est en cela qu'il se distingue du connaisseur qui lui est incapable d'inférer sur ses connaissances. L'université est un lieu où l'on forme des intellectuels, à ne pas confondre avec l'intelligence. L'intellectuel doit connaître, mais surtout, il se doit de comprendre ce qui est un niveau supérieur par rapport au lycée, car le lycée est principalement axé sur la culture générale des connaissances théoriques. Arrivé à l'université, il y a un fossé car on ne veut pas des gens qui recrachent bêtement ce que l'enseignant transmet, mais il doit chercher à s'approprier, s'interroger, développer pour avoir en finalité une compréhension. Bien évidemment, selon la filière choisie, il y aura des différences. Un parcours en histoire-géographie sera différent d'un parcours en philosophie, ainsi qu'un parcours en chimie sera différent d'un parcours en psychologie. Mais le point commun entre eux, ce sera l'accès à la compréhension, car la finalité, c'est le master. Un professionnel intellectuel capable de réfléchir à partir de ses connaissances théoriques pour s'adapter et répondre aux exigences du terrain. Alors la question qui doit sûrement tarauder l'esprit de certains d'entre vous, c'est comment accéder au niveau compreneur ? J'ai moi-même repris des études universitaires il y a quelques années de cela, et pour tout vous dire, je faisais partie de la catégorie des connaisseurs rigides. Je me suis beaucoup formé sur le fonctionnement de la mémoire, ainsi que les méthodologies de travail, avant de reprendre des études de psychologie. Le modèle est simple, mais pas sans effort. On commence tous par l'ignorance, pour ensuite passer par la connaissance, et ensuite pour accéder à la compréhension. La question que je vous pose, c'est d'où part la connaissance ? Eh bien elle part du langage. C'est grâce au langage que l'on communique des connaissances et des croyances. Celui qui comprend les mots, il met du sens. Or, beaucoup tombent dans le biais de l'illusion du savoir, c'est-à-dire, ils ont l'impression d'avoir compris les mots, mais en réalité non. Parfois il y a un fossé entre une réalité intérieure, soit nos pensées, et la réalité extérieure, soit un texte à lire. On peut faire un test très simple pour voir si ce biais est prégnant chez soi. Il s'agit de lire quelques pages, et de se poser des questions sur ce que veut dire l'auteur. Faire des liens entre le contenu, synthétiser, etc. S'il n'y arrive pas, alors qu'on avait le sentiment de comprendre, c'était une illusion due à ce biais cognitif. On peut même reprendre ce que je disais juste avant sur la capacité à inférer des représentations. Si vous ne savez pas ce que signifie inférer, vous perdez alors une compréhension du texte, sauf si vous êtes capable par déduction d'en comprendre son sens. Inférer, c'est le fait de rendre explicite des contenus implicites, autrement dit de faire des liens qui ne sont pas dits dans le texte. Comprendre, c'est non seulement connaître le mot, mais c'est aussi avoir accès aux schémas, scripts, concepts qui sont associés. Prenons un exemple. Si je dis Thomas rentre tous les jours de l'école en voiture, il joue aux billes avec ses copains et souvent il fait du vélo, mais aujourd'hui, Thomas est rentré les genoux écorchés. Je vous pose la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que la totalité, du moins la quasi-totalité des gens répondront, il est tombé en vélo. Or, pour être capable de répondre à cette question, il faut déjà savoir ce que c'est un vélo, une voiture, l'école et les billes. Il faut également connaître le concept de chacun ainsi que les risques. Donc celui qui connaît uniquement ce que c'est qu'un vélo, une voiture, des billes, l'école, il va être difficile de répondre à la question étant donné qu'il y a des distracteurs qui empêchent de faire des inférences. Ici, on répond qu'il est probablement tombé du vélo car c'est la réponse la plus probable par inférence. Le contenu étant implicite, l'inférence vient rendre explicite les causes des conséquences. Beaucoup d'étudiants se font avoir et arrivent devant leur copie et répondent à côté de la plaque car ils avaient le sentiment de comprendre avant d'arriver aux examens et quand les résultats tombent, c'est l'incompréhension. Alors à ce moment, il y a des stratégies cognitives pour protéger l'intégrité du soi dont je ferai un podcast, ce qui va amener à l'échec des études universitaires. Le point clé et fondamental entre le connaisseur et le compreneur se situe dans la sémantique. Le vocabulaire, la syntaxe des mots, autrement dit la sémantique, renvoie à l'accès à la signification appropriée des mots. Le vocabulaire joue un rôle de stabilisateur dans l'intégration des connaissances et la syntaxe, c'est comment on place les mots dans les phrases pour qu'elles fassent sens. En quoi le vocabulaire joue un rôle stabilisateur dans l'intégration des connaissances ? Imaginons une poussette qui représente un concept théorique tel que faire du vélo. Chaque nouveau mot, ce sont des ballons d'hélium qui vont s'accrocher à un anneau de la poussette. Mais attention, il y a des couleurs et les couleurs ne se mélangent pas entre elles. Donc, si l'on n'a pas d'office l'anneau jaune pour accrocher les ballons d'hélium jaune, le ballon va finir par s'envoler. Autrement dit, on a un concept, faire du vélo par exemple, avec un vocabulaire technique. Les freins, la chaîne, les pédales, les pignons de vitesse, le dérailleur, la chambre à air, etc. Pour se maintenir en mémoire et comprendre, il faut en amont avoir un vocabulaire car les nouvelles connaissances se greffent sur des connaissances préexistantes et plus l'on a de connaissances, plus l'on a de vocabulaire et plus ça veut dire que l'on a de poussettes et d'anneaux nous permettant ainsi d'accrocher et de stabiliser. Autrement dit, ça devient de plus en plus facile de connaître et de comprendre. J'ai développé une formation axée pour réussir spécifiquement les études universitaires que tu sois au niveau ignorant ou connaisseur. Le but de cette formation est d'atteindre le niveau compreneur avec un tas d'outils, de stratégies basées sur les recherches en psychologie cognitive et mon expérience. Le lien de la formation est disponible dans la description pour un tarif préférentiel durant cet été, après il passera au tarif normal. Dans la prochaine partie, pour réussir les études universitaires, je vous dévoilerai l'un de mes secrets qui m'a permis de me positionner dans le top 10 de mes études en licence psychologie dès la première année. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager à des lycéens qui vont rentrer à l'université ou des gens qui reprennent des études ou encore qui sont en échec universitaire. Je vous remercie, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501